très lourdes parce qu'au final tout le travail qui a été mené avec l'architecte des bâtiments de France va être de conserver en fait les façades et exclusivement les murs de ces maisons. Sinon elles vont être totalement désossées. Il va falloir réinjecter en plus des fondations, parce qu'elles ont été construites à une époque où il n'y avait pas de l'architecte des bâtiments de France. Donc on va en fait restructurer entièrement les maisons et l'intérieur qui est et qui est adaptée, bien sûr, aux demandes actuelles. Donc là vous avez un fond de 20 maisons. Sur ces 20 maisons il va y avoir les quatre duos qui vont être démolis par contre pour permettre de créer en lien avec la collectivité une voie douce qui va traverser l'ensemble du quartier. Donc sur ces 20 maisons, 16 vont être totalement restructurées. Une partie du foncier sur l'arrière de ces maisons va être également rétrocédées pour la construction de maisons en locatif intermédiaire. Donc si on s'est intensifiant un tout petit peu cette partie là. Et cette opération en fait se décompose en deux parties. Vous avez 20 maisons ici et dix autres, enfin huit exactement, qui sont un tout petit peu plus haut à droite. On est passé tout à l'heure devant à pied. Donc la rue du Nocteur de Carré, les huit maisons qui sont là-bas par contre elles ont été construites dans les années 50 plus tôt. Donc elles étaient moins problématiques en matière de conservation du patrimoine et autant là on va avoir une restructuration et une recalification très importante où là-bas ça va être plutôt une réhabilitation mais une réhabilitation très lourde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !